Au Sénégal, le dialogue national pour discuter de la situation sociopolitique, de la gestion des ressources pétrolières et gazières et d'autres questions a été lancé mercredi 31 mai 2023 par le président de la République sénégalaise, Macky Sall. Des dirigeants du gouvernement, des partis d'opposition, de la société civile et des organisations syndicales ont répondu à l'appel au dialogue lancé par le président Sall. Le dialogue intervient alors que le pays traverse une situation politique tendue, exacerbée par les déboires judiciaires de l'opposant Ousmane Sonko qui écoupe deux ans de prison ferme, condamnation qu'il écarte de la course à la présidentielle de 2024 et le flou entretenu jusque-là par le président Sall sur un éventuel troisième mandat. L'échéance électorale présidentielle de février 2024 s'impose d'elle-même comme sujet de dialogue. Je voudrais dire ici que le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour organiser une élection paisible, démocratique, libre et transparente comme notre pays sait si bien le faire, y compris récemment en janvier et juillet 2022. Même si les termes de référence n'ont pas été déclinés, le président Sall a présenté les pistes de réflexion sur le volet politique. Sur le volet dialogue politique, je vous recommande de mener les concertations de façon à consolider nos acquis démocratiques par de nouveaux consensus sur le code électoral, le processus électoral et les droits civiques et politiques. A rappeler que la plateforme des forces vives F24, qui regroupe plus d'une centaine de partis politiques, organisations syndicales et de la société civile, ainsi que le Yehuyo Askanoui, la principale coalition de l'opposition, ont décliné leur participation au dialogue. Merci. 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 Merci.